Le code SOFIA Code clé 4 Seul aux mille roses En qualité de mentor pour la réalisation de la prophétie, je guide votre conscience vers toutes les occasions et ressources qui vous sont disponibles pour accomplir votre destinée en tant qu'éclaireur important pour votre génération. Je suis ici pour vous soutenir dans votre courageuse mission annoncer les nouvelles prophéties de la sagesse ancienne et initier ainsi ce prochain âge d'or des miracles. Chapitre 9 Mère Marie Mère Marie est un mentor pour l'accomplissement de votre prophétie. Mère Marie s'adresse à vous. Je suis connue sous le nom de Mère Marie, maître féminin divin incensionné et enseignante. C'est avec un immense plaisir et beaucoup de réjouissance que je me révèle maintenant comme le code clé 4 de la cosmologie du code SOFIA. Au sein du Haut Conseil, on m'honore du titre de sel aux mille roses, car je transmets les enseignements de la rose, pour que vous puissiez parcourir le chemin en spirale qui ouvre votre cœur sacré. Lorsque ma voix individuelle s'est élevée dans une demande à naître au sein de la matrice immobile de SOFIA, où aucune chose n'existe, l'ange témoin a entendu l'extase d'une rose s'ouvrant à la lumière du matin, baptisée par la rosée d'une nouvelle aube. Début la conception de la lumière de mon âme, ma prière demeure la même, prendre soin des enfants de la création de SOFIA. Ainsi, on fait appel à moi en qualité de Mère des Mères. Guidée par la prière de mon âme, à travers des éons de service divin, j'ai passé de nombreuses vies à soutenir avec amour l'évolution de l'humanité. Dans ma plus récente et dernière vie sur terre, c'est en tant qu'âme hautement avancée que je me suis incarnée au sein de la communauté spirituelle des Esséniens, sous la forme d'une femme du peuple hébreu appelée Marie. Ma naissance répondait à une prophétie messianique importante. Avant même ma conception, les textes anciens ont déclaré que je serais une mère de salut pour l'humanité. Des prophètes de mon peuple ont prédit ma naissance et celles de mon fils Jésus, plusieurs siècles avant notre arrivée. De nombreux messages et signes des anges ont été envoyés à ma mère, Anna, lorsqu'elle était enceinte de moi. Ces messages annonçaient l'importance de ma destinée et exigeaient que je reçoive une formation approfondie pour remplir ma mission de vie divine. Je suis née pendant une ère de grande souffrance où l'on priait pour que des leaders courageux réalisent les prophéties du passé et créent un avenir souverain pour les générations à venir. En raison autant des circonstances prophétiques de ma naissance que de la passion naturelle de mon âme à servir l'humanité, toute ma vie s'est ordonnée autour d'un but très précis. Je suis née avec des souvenirs clairs de ma formation spirituelle dans d'autres vies qui me préparait à accomplir cette destinée. Dès ma plus tendre enfance, je savais dans mon cœur que j'étais revenue aider un nombre très élevé de personnes. Ma mère, Anna, était un oracle talentueux, une prêtresse et une mère dévouée. Elle a fait en sorte que ma formation à l'école de mystère commence dès mes 4 ans, âge auquel j'ai demandé à être initiée. J'ai connu un début de vie paisible, mais rigoureux, me consacrant à l'éducation spirituelle de ma communauté essénienne. Les initiations reçues ont finalement révélé que j'étais une grande prêtresse oraculaire d'Isis Hathor, réincarnée, avec l'extraordinaire potentiel de concevoir et d'engendrer à travers mon corps, de façon immaculée, un être de fréquence élevée. La conception immaculée était une pratique oculaire ancienne, consistant en un tissage génétique de lumière entre deux âmes. Cette pratique était hautement vénérée en Égypte au cours de l'âge d'Or d'Athor. En substance, j'étais parfaitement conçue pour accomplir les prophéties de mon peuple et donner naissance à mon fils Jésus, comme cela avait été prédit. Mon nom, Marie, est un titre d'ordination qui désigne cette formation, car « Mérie Isis » signifie « Bien-aimé d'Isis ». Au carrefour du destin de l'humanité, la naissance de votre génération répond également à une prophétie aux proportions similaires. Depuis des certaines d'années à travers le monde, une vague croissante de prophéties ont été annoncées que les anciens reviendraient sous la forme de petits-enfants à l'aube de cet âge d'Or à venir. Ces âmes revenant sur Terre conserveraient au sein de leur ADN spirituel un souvenir clair de leur mission unique. À partir de la connaissance puisée dans l'ensemble de leur vie, elles se rappelleraient sans aucun effort comment procéder au rite ancien d'initiation pour que les êtres humains s'éveillent à leur rôle de gardien pacifique de la Terre. Quant à ces anciens, on a prédit que leurs plus grandes initiations seraient d'ouvrir le cœur de l'humanité afin qu'elles se souviennent de son origine divine. Oui, on a beaucoup parlé de vous, vous qui êtes ici pour donner naissance de façon immaculée au retour et à la réconciliation des énergies du Christ féminin divin et du Christ masculin divin pour le cœur de l'humanité. En lisant ce codex, sachez que je vous considère comme une âme ancienne revenue accomplir les prophéties de vos ancêtres. Je comprends intimement la profondeur et la passion de votre vocation personnelle. Sachez également que vous êtes destinés à accomplir les prophéties de ce prochain âge d'or en compagnie d'innombrables maîtres s'incarnant à vos côtés. En cette époque, votre monde est rempli de la lumière de nombreuses étoiles qui foulent la Terre. Vous êtes venus ici pour briller ensemble telle une lumière invincible transformant toute obscurité comme l'ont prédit les prophéties. Au cours de cette ère, le corps un du Christ Sophia sera révélé à travers chacun d'entre vous et vous travaillerez ensemble à l'unisson en vous soutenant mutuellement sans faille par vos talents extraordinaires et vos dons exceptionnels. Tout comme j'en avais eu l'intuition depuis ma pute tendre enfance, vous avez également ressenti dès votre plus jeune âge un profond appel à servir l'humanité, conscient que votre cœur sacré recelait une carte au trésor de destinée. Ainsi, mes amis, dans notre volonté immense d'aimer l'humanité et de servir la Terre, nous sommes pareils. Enfants de la prophétie, nous sommes venus de la source une pour incarner la lumière de Sophia en nous et le corps un du Christ dans la forme. Je vous offre mon soutien en tant que mentor et maître ascensionné, ayant vécu sous forme humaine et portant en moi une sagesse ancienne importante, tout comme vous, maintenant. Entrer dans une ère d'accomplissement, de prophétie, accroît la conscience de votre mission de vie et de votre destinée spirituelle, ce qui peut souvent paraître intimidant dans votre quotidien d'humain. Je suis ici en qualité d'enseignante, d'amie et de guide accessible pour vous aider à cheminer sur la voie à venir et engendrer les nouvelles prophéties de sagesse ancienne que vous portez dans votre cœur. Vous pouvez faire appel à moi en tout temps, car je serre simultanément une multitude de cœurs sur Terre. Ma conscience omniprésente permet à chacun d'accéder directement à mon amour divin inconditionnel et ma guidance, à travers notre communion intentionnelle de par le dialogue, l'invocation, la prière et la méditation. Mon désir le plus profond est que l'humanité se reconnaisse comme étant la divinité qu'elle cherche. La déconnexion entre l'humanité et la divinité dure depuis bien trop longtemps. Votre trajectoire vous a positionné à une époque de grand éveil planétaire. En effet, l'humanité a un accès sans précédent à un réseau mondial de révélations spirituelles et de soutien menant d'innombrables maîtres visibles et invisibles. Ce saut quantique montre que le cœur de l'humanité est prêt à se souvenir de son lien direct avec Sophia et de sa vraie valeur en tant qu'espèce. De même que j'ai révélé la voie à un grand nombre, vous aussi êtes venu montrer cette voie et de la valeur divine de l'humanité en croyant en vous-même et en incarnant votre potentiel le plus élevé. En qualité de mentor pour la réalisation de la prophétie, je guide votre conscience vers toutes les occasions et ressources qui vous sont disponibles pour accomplir votre destinée en tant qu'éclaireur important pour votre génération. Je suis ici pour vous soutenir dans votre courageuse mission, annoncer les nouvelles prophéties de la sagesse ancienne et initier ainsi le prochain âge d'or des miracles. Les enseignements de la rose Au centre inconnu de la présence omnisciente de Sophia existe la matrice du Saint des Saints, d'où apparaissent issues du néant de scintillants pétales de roses d'énergie quantique. Ces pétales s'ouvrent en spirale telles la rose des géométries sacrées infinies, des matrices de lumière et de la sagesse du féminin divin, éléments fondamentaux pour engendrer toute vie. Dans ma formation oraculaire, la rose est aussi appelée le cœur sacré de Sophia, d'où émergent les enseignements de la rose sous forme de révélations directes permettant de faire l'expérience de la mère divine une en vous. En tant que fractale vivante du cœur sacré de Sophia, votre propre chakra du cœur est également la rose, un plan parfait et complet de divinité qui vous appelle à une communion quotidienne avec Sophia. En communiant avec la rose, vous pouvez apprendre directement de Sophia comment accéder au pouvoir que vous avez d'engendrer de nouvelles créations et réalités et comment utiliser votre pouvoir souverain dans l'amour divin pour le plus grand bien de tous. Une fois ou un du doux parfum du savoir direct, vous serez irrésistiblement invité par la rose à entrer dans votre pouvoir personnel. En ma qualité de sel aux mille roses, j'invite votre conscience à découvrir que votre chakra du cœur est la rose qui s'épanouit dans le cœur sacré de Sophia et que cela est vrai pour tous les cœurs. Les enseignements de la rose fournissent une voie en spirale permettant d'éveiller votre conscience à votre relation souveraine mais interdépendante avec les cœurs de tous les êtres au sein du corps un de Christ Sophia. La communion quotidienne de votre propre cœur avec la rose crée une voix claire qui vous permet d'entendre l'adoration venant de la voix aimante de Sophia, de votre soi supérieur et de votre enfant intérieur. C'est là que vous recevrez toutes les confirmations divines sur la portée de la mission de votre âme et sa beauté unique sous la forme d'une rose qui s'ouvre en spirale au sein d'un cosmos de roses. Si vous doutez d'être digne ou d'être aimé, c'est dans votre propre cœur que vous engendrez la voix de la divinité vous vénérant comme une incarnation de Sophia. Lorsque vous écoutez la voix de Sophia, vous parlez à travers la rose de votre cœur. Votre âme est désaltérée par le lait et le miel de son amour inconditionnel pour vous. Elle couronne votre souveraineté de mille perles transcendantes de sagesse pratique et de réelle adoration. Vous pouvez, en tout temps, avoir accès à cet amour inconditionnel à travers votre communion avec Sophia. Il vous est accordé librement. Vous ne pouvez le gagner car il a toujours été votre. Au sein de la rose, votre conscience s'accoutume à la beauté et au pouvoir souverain de votre propre divinité étreinte par la source de toute divinité. Comme le seul fait de humer une rose transforme votre fréquence émotionnelle, habiter les pétales de votre propre cœur élève votre perception de vous-même et vous fait accepter la vérité que vous êtes absolument digne d'être aimé. Les enseignements de la rose fournissent un véhicule à la conscience de la béatitude qui lui permet d'honorer et de contacter directement l'innocence de votre cœur en contournant la pensée linéaire, les critères et les jugements déterminants si vous êtes ou non censé recevoir l'amour. Ma transmission du code clé 4 ouvre en spirale la rose de votre cœur et lui procure la sécurité nécessaire pour connaître la béatitude de recevoir un amour divin inconditionnel dépassant tout ce que vous avez jamais cru possible. En tant que mentor je guide votre conscience quant à la façon d'ouvrir votre cœur à l'amour en déployant un précieux pétale à la foi afin que vous puissiez vous habituer à vivre des états de béatitude toujours plus grands et les intégrer. Ainsi la rose vous enseigne que la beauté de la béatitude transcende les exigences irrationnelles de votre égo selon lesquelles vous devriez mériter l'amour divin inconditionnel alors que cet amour fleurit en réalité dans votre cœur et a toujours été vôtre. Les enseignements de la rose offrent une voie inclusive vous invitant à réconcilier et honorer tous les aspects de votre vie qui contribuent parfaitement à l'incarnation de la conscience du Christ Sophia. La douce beauté d'une rose est incomplète sans la muette férocité de ses épines et chaque enseignement qui émerge de la rose reflète cet apparent paradoxe. Ainsi les enseignements de la rose répandent des perles de sagesse issues par l'alchimie de la tension créative positive entre deux pôles apparemment opposés qui génèrent une troisième énergie transcendante de complétude. En tant que tel la rose fournit une voie de réconciliation qui vous libère du choix entre deux polarités dualistes et déplace votre attention en vous faisant méditer sur la complétude créée par deux forces apparemment opposées. Par exemple vous n'êtes pas obligé de bannir les épines de votre humanité pour contempler votre divinité. Votre conscience humaine et les structures de l'ego inséparables de votre corps physique fournissent l'attention créative nécessaire pour rechercher votre divinité et l'incarner consciemment. Vous aimez et vous acceptez inconditionnellement dans votre totalité en particulier dans votre humanité et la réconciliation qui permet à votre conscience et votre ego de pleinement s'intégrer dans la lumière omnisciente et la divinité souveraine de votre soi supérieur. Votre propre amour inconditionnel pour les pôles apparemment opposés humanité et divinité est ce qui ouvre la spirale de la rose et unifie tout votre être de façon qu'il chemine paisiblement avec qui vous êtes vraiment le long de la voie transcendante de la conscience de Christ Sophia. Votre corps est le véhicule avec sa beauté et ses épines et votre soi supérieur est le guide intérieur pour incarner sur terre la béatitude de votre divinité. Lorsque vous honorez tous ces aspects essentiels de votre être complet qui œuvrent à l'unisson l'amour de soi peut s'épanouir continuellement dans la rose de votre cœur. C'est un honneur pour moi de guider votre pèlerinage le long de chaque pétale de cette voie en spirale dont le but est d'ouvrir votre cœur afin que vous puissiez recevoir le pouvoir de l'amour inconditionnel pour vous qui jaillit de la rose en vous. En tant que mentor du féminin divin ma douce présence vous soutient par la grâce de la béatitude et initie vos yeux à voir vos oreilles à entendre. Les enseignements de la rose affirmant à quel point vous êtes digne de l'amour divin. Ma transmission du code clé 4 favorise la création d'un espace de sécurité émotionnelle qui aide votre soi supérieur à unifier la totalité de votre conscience à la fois votre ombre et votre lumière par le biais de la beauté et au-delà de la dualité. Car la rose accueille chaque aspect de votre conscience comme étant essentielle à l'ascension de votre corps entier. Je vous enseigne comment marcher les bras grands ouverts pour accueillir la bonté de la vie en posant fermement les pieds sur une voie médiane de maîtrise de soi appelée les enseignements de la voix ou plus simplement la voix. Parcourir la voix La voix est une pratique spirituelle quotidienne destinée à ceux qui sont initiés aux enseignements de la rose et qui vivent en se laissant guider par la voix de leur cœur car la rose révèle de la guidance la plus élevée consiste à suivre la voix de votre propre cœur qui est le trône de votre soi supérieur. Par conséquent un initié à la voix choisit d'incarner activement les perles de paradoxes spirituels offertes par la rose afin de libérer sa conscience des projections et des jugements qui l'empêchent de suivre son cœur. Parcourir la voix de cette tension créative n'est pas une mince affaire pour l'ego humain et ne s'adresse pas non plus aux timorés. Cette voix spirituelle exige que vous abandonniez quotidiennement tous les attachements à la souffrance et que vous vous remettiez complètement à la voix de votre soi supérieur vous guidant depuis votre cœur. Nombreux sont ceux qui remettent en question voire condamnent les gens qui écoutent leur cœur le long de la voix de l'éveil personnel. Il faut beaucoup de courage pour faire confiance à la guidance de votre innocence qui vous montre comment avoir la foi et suivre la voix de votre plus gros potentiel. Cela étant dit la voix est le chemin le plus simple et l'itinéraire le plus direct pour vivre une vie joyeusement alignée et accomplir votre destinée. Définie à la fois par le chemin et par les décisions propres à votre âme prises sur ce chemin la voix est une vie humaine vécue à la manière d'un parcours du héros. La quête consiste à suivre intuitivement la guidance qui s'ouvre en spirale à partir de la rose de votre cœur afin que vous puissiez vivre votre destinée la plus élevée peu importe les circonstances ou influences extérieures. J'ai courageusement parcouru la voix comme une pratique quotidienne et suis demeurée ferme sur mon parcours en spirale d'initiation rigoureuse à travers chaque moment vulnérable de mon expérience humaine. Grâce à ma maîtrise personnelle précoce des enseignements de la rose mon jeune cœur est devenu un calice au sein duquel l'Esprit Saint a laissé déborder la lumière et les révélations directes de Sophia. En consacrant ma vie à parcourir la voie j'ai été guidée vers l'accomplissement de ma destinée qui a consisté à engendrer un nouveau paradigme pour la conscience de Christ Sophia en incarnant le code clé 4 du code Sophia pour cette planète. L'humanité a déifié mon incarnation du code clé de Sophia parce que mon engagement quotidien à parcourir la voie à chaque moment de ma vie a créé un inoubliable leg d'amour. Dans mon libre arbitre souverain j'ai choisi de vivre mon potentiel le plus élevé chaque jour ce qui a créé un héritage pour l'empowerment miraculeux de nombreuses générations à venir. Et voilà que nous nous retrouvons maintenant nous entrons en contact plus de 2000 ans après mon ascension. Autrement dit j'ai choisi d'être pleinement présente à la mission de ma vie humaine. Des actes encore plus grands que celui-ci sont possibles pour votre propre leg d'amour si vous croyez en la voie de votre propre cœur et la suivez dans l'extraordinaire opportunité que représente cette vie. Avoir Mère Marie pour mentor Mon incarnation du Christ féminin divin transcende les frontières de la religion des traditions indigènes et de la spiritualité moderne. Sur toute la terre je représente une figure centrale sûre et reconnaissable pour des voies spirituelles apparemment différentes mais qui mènent toutes à la source une. En qualité de maître ascensionné de mentor et d'enseignante je montre à l'humanité les points de convergence de ces nombreuses voies spirituelles au-delà de toutes leurs différences apparentes au sein du cœur sacré de la conscience de Sophia. J'apparais comme guide spirituel éminent lorsque vous êtes prêt à parcourir la voie du retour à votre cœur et à consacrer votre vie à la volonté divine de votre soie supérieure. C'est pour une grande joie que de soutenir l'épanouissement de votre propre maîtrise de soi. Je tiens à haute estime l'expérience humaine. Il s'agit d'un véhicule d'ascension important et ma façon d'interagir avec mes initiés reflète cette passion. Bien souvent je passe outre les lois de la forme pour atteindre ceux avec lesquels je travaille en apparaissant fréquemment dans des rêves et des visions et en envoyant des signes physiques à ceux qui m'ont choisi pour mentor. Je me délecte des détails quotidiens de votre vie qui tous contribuent à votre parcours d'ascension. Vous pouvez faire appel à moi pour obtenir de l'aide en tout car chaque moment de votre vie m'est précieux. Mon amour divin est concret, tendre, doux et suffisamment ferme pour refléter le soutien authentique qui vous est nécessaire à chaque moment présent. Si vous avez besoin de la mère ou de la meilleure amie que vous n'avez jamais eue, je suis là pour incarner joyeusement ces rôles et vous aider à guérir des blessures non résolues. Je réveille aussi la mère intérieure et la meilleure amie en vous en soutenant la croissance émotionnelle de ces relations importantes avec vous-même. Dans notre relation de mentorat, il est importance vitale de vous rappeler que je ne juge jamais vos expériences d'apprentissage. Je vous encourage plutôt à dépasser les idées religieuses de culpabilité et de honte intériorisées. Je crois que chaque étape de votre parcours humain est une part essentielle de votre réveil spirituel, y compris votre relation à la souffrance. Sachez que je suis là comme une alliée débordante d'amour inconditionnel pour vous, afin de vous accompagner à chaque pas, vulnérable et difficile, sur le chemin qui vous libère de toute dépendance à la complaisance et au statut de victime. Ma présence éclairante vous amène à changer de perspective, passant de témoins impuissants de la vie, voire de victimes de la vie, à co-créateur souverain avec votre soi supérieur et Sophia. En tant que mentor, je sais que ce changement se produira par étapes successives d'intégration de votre compréhension. Je travaille en suivant votre propre rythme tout en vous encourageant toujours à faire preuve de persévérance dans vos progrès. Je vous protège, vous ancre et vous guide tout au long du processus spirituel par lequel vous vous éveillez à votre croyance et au statut de victime et je vous accompagne à chaque étape de la voie pour incarner votre plein pouvoir créateur souverain. L'ascension est un parcours humain héroïque qu'il vaut mieux effectuer avec de bons amis qui connaissent la voie à parcourir. J'honore tous vos sentiments humains de vulnérabilité et souvent d'inconfort au sujet du cheminement de l'on de la voie. Je viens à vous en qualité de maître ascensionné, de mentor et d'ami qui connaît intimement les pressions et les passions inhérentes au fait de vivre votre plein potentiel sur Terre. Mon soutien céleste vous est offert à partir de la perspective concrète de toutes mes incarnations humaines. Votre Soie supérieure connaît intimement chaque facette de votre être et vous parle toujours en tant que voie de votre cœur. Quand je me suis incarnée comme mère de Jésus, j'ai passé ma vie en concréation et en prière avec la voie de mon propre Soie supérieure qui me guidait à travers chaque initiation de mon âme. En ma qualité d'allié spirituel et de guide, je vous encouragerai toujours à vous concentrer sur la voie de votre propre Soie supérieure et sur votre commune en direct avec la source qui constitue votre véritable salut et votre droit de naissance et à ne jamais placer quiconque au-dessus de vous ni attendre de quiconque qu'il vous sauve. Il est important de comprendre que ma mission transmission du code clé 4 invite votre conscience à s'avancer pour être vue dans l'incarnation entière de votre Soie supérieure. Quand vous me choisissez comme mentor, ma présence accélère votre évolution personnelle et vous amène à une vie vécue en alignement total avec la volonté divine de votre Soie supérieure pour cette vie-ci, y compris en qualité de leader, d'enseignant et d'activiste. J'active votre conscience afin qu'elle persévère au-delà de chaque résistance cachée et de chaque difficulté personnelle, de façon que vous puissiez remplir la promesse de votre destinée. Ma transmission destinée à activer la conscience du Christ féminin divin est une médecine matricielle du cœur qui honore et soulage les douleurs croissantes liées à votre propre parcours d'ascension par lequel vous faites continuellement renaître votre relation à vous-même et à toute vie. Permettre à mon amour inconditionnel de se répandre sur vous facilite votre parcours sur la voie au fur et à mesure que vous mènerez une nouvelle génération dans ce prochain âge d'or des miracles. Mes bras sont grands ouverts pour encourager et étreindre votre conscience tandis qu'elle s'éveille à l'importance de votre destinée. Venez vous asseoir avec moi souvent dans mon jardin aux roses innombrables. Le parfum de mes mille roses est l'onction de reconnaissance instantanée de votre véritable beauté, celle d'un être divin en train de vivre une expérience humaine. En ma qualité de mentor, je répands continuellement sur vous des pétales de roses vous célébrant et bénis votre conscience par des révélations susceptibles de changer votre vie qui vous aident à accomplir votre destinée. Tout comme humer une rose transforme un moment difficile en félicité. Ma présence sur-éclairante fera continuellement évoluer votre perception pour que vous accédiez à la liberté du code Sophia qui vous aligne sur votre destinée la plus élevée. Votre sur-âme est l'architecte de votre destinée. Beaucoup de gens se méprennent au sujet de la destinée. Ils s'imaginent un pouvoir mystique insondable et extérieur à eux qui leur accorde des faveurs ou leur inflige des punitions et les dirigent de force vers une issue qui sera ou non synonyme de satisfaction personnelle. Je vous assure que votre destinée n'est ni définie ni contrôlée par un pouvoir extérieur à vous. Le seul architecte de votre destinée est votre propre sur-âme souveraine. Pour comprendre la destinée, nous devons examiner l'architecture de tout votre être. Bien avant votre naissance, votre sur-âme a soigneusement évalué et défini vos intentions d'évolution pour cette vie-ci sous la forme d'un plan de destinée que vous vivez actuellement. Votre être total comprend à la fois votre sur-âme non physique et votre soi supérieur qui descend au sein du multiple réalité et incarnation physique. Ainsi, le terme sur-âme désigne une chorégraphe d'incarnation multiple car elle orchestre et supervise vos innombrables levies parallèles. Votre soi supérieur est la voie intermédiaire entre toutes vos incarnations et intelligences omniscientes de votre sur-âme qui vous guide. Votre soi supérieur est également connu sous le nom de votre propre esprit saint. Il est à la fois le messager et l'accomplissement de la présence de votre sur-âme qui peut s'ancrer dans votre cœur et s'incarner sous la forme de votre soi christifié. Vos nombreuses incarnations sont toutes entrelacées et imprégnées d'une destinée qui fait évoluer la conscience qu'à votre sur-âme de sa nature. Être une créatrice souveraine faisant s'étendre la conscience à travers le cosmos. Par conséquent, pour chaque vie que vous avez choisi de vivre, il existe une destinée à accomplir qui a été conçue en détail, signée et agréée par vous, car la sur-âme, c'est vous. Se concentrer sur la destinée que vous avez élaborée pour cette vie-ci et l'accomplir est une mission importante pour votre soi supérieur. Votre sur-âme investit une quantité incalculable d'énergie et d'intention pour créer au moyen de votre corps humain. Accomplir la destinée que vous avez conçue pour cette vie est une occasion d'accélérer l'évolution de votre âme dans un esprit de joyeuses découvertes de soi et de réussite personnelle. Vous apportez ainsi une contribution durable à l'ascension de l'humanité et à l'ensemble de tout ce qui est est. De plus, une vie vécue au cours d'un âge d'or est une occasion prisée d'accélérer la croissance de l'âme. Ainsi, poursuivre votre destinée jusqu'à son accomplissement devient une expérience amplifiée qui peut même être tentée d'une urgence sous-jacente selon l'étendue des engagements que vous avez accepté d'accomplir dans cette vie pour l'évolution de votre surâme. Dans les vies d'accélération, votre destinée personnelle inclut la maîtrise d'un ou de plusieurs sujets d'intérêt qui comblent profondément votre cœur. D'un point de vue plus élevé, il existe, il n'existe pas de hiérarchie qui classeraient vos intérêts selon leurs valeurs. Ce qui vous permet en définitive d'accomplir votre destinée, c'est la joie générée par l'amour que vous éprouvez à explorer ce qui est important pour vous. Pour votre cœur, les démarches empreintes de sens sont celles qui, dans n'importe quel domaine, vous inspirent à apporter votre contribution en termes de leadership et de service afin de faire naître de nouveaux paradigmes de créativité, de soutien et de bien-être pour les individus, familles et communautés. Le conditionnement social viral est conçu pour confondre votre esprit et dissuader votre conscience d'écouter l'appel de votre cœur qui vous invite à explorer et maîtriser vos véritables intérêts. Au cours du processus consistant à réaliser votre destinée en incarnant votre soie véritable, vous pouvez vous retrouver aux prises avec des craintes personnelles liées à la pauvreté, au rejet ou à la condamnation. Toutes ces résistances internes et externes finissent par être résolues lorsque vous décidez de suivre la guidance de votre cœur. Votre destinée la plus élevée consiste à vivre la volonté divine de Sophia. Celle de vous voir prospérer dans tous les domaines de votre vie. Vous n'avez jamais été destinée à être un martyr obligé de souffrir pour son pouvoir personnel, ni à vous sentir victime d'une destinée malheureuse ou à vivre dans le manque. Je vous assure qu'en soudant attentivement votre cœur, vous vous rappellerez la possibilité et l'urgence de lâcher ces conditionnements sociaux pour accéder à votre destinée et l'accomplir. La paix dans votre cœur et dans votre vie dépend de cette décision. Même si un effort intérieur héroïque sera peut-être nécessaire pour vous libérer de vieilles identifications concernant votre destinée et votre valeur, il vous est absolument possible de le faire et de vivre la vie merveilleuse à laquelle vous invite votre destinée. Si vous ne savez pas par où commencer ou comment vous réaligner sur la trajectoire de l'accomplissement de votre destinée, rappelez-vous que la carte au trésor de cette destinée pour cette vie-ci se trouve dans la rose de votre cœur. Vos intérêts naturels indiqueront toujours quels sujets ou projets de vie sont essentiels à l'accomplissement de votre destinée. La destinée telle que conçue par votre surâme consiste à vivre une vie centrée uniquement sur la création des désirs de votre cœur. grâce à des occasions divinement orchestrées de collaborer avec d'autres personnes dans vos domaines d'intérêt les plus marqués. Votre destinée est conçue pour que vous puissiez vous créer une vie joyeuse, prospère, reliée, soutenue, aimée, guidée et nouvelle chaque jour. Votre destinée comprend de nombreux objectifs prédéterminés à la fois pour votre évolution personnelle et pour celle de la Terre. Mais souvenez-vous que l'accomplissement de votre destinée consiste à apprécier sa trajectoire en spirale en célébrant chaque pétale au fur et à mesure qu'il apparaît le long de la route. La vie et la réalisation de votre destinée sont véritablement conçues par votre surâme pour être à ce point agréable et gratifiante. Lorsque vous choisissez de suivre la guidance de votre cœur vous recevez en récompense les trésors de votre âme. C'est à vous qu'il appartient d'accéder à votre détermination intérieure et de vous engager à entreprendre ce voyage car personne d'autre que vous ne peut accomplir votre destinée. Chaque pas que vous faites pour honorer vos intérêts véritables permet à votre soi supérieur d'attirer à vous tous les éléments coopératifs nécessaires au succès du déploiement de votre destinée sous forme de soutien de synchronicité de miracles et de manifestations. Toute l'aide extérieure qui soutient positivement votre cheminement est une bénédiction un messager d'encouragement venant de votre soi supérieur. Accomplir votre destinée c'est apprendre comment donner et recevoir tout l'amour divin que vous avez toujours voulu éprouver dans cette vie. c'est l'histoire qui raconte comment vous vous rappelez à quel point vous êtes amoureux de vous en tant que bien-aimé. Accomplir votre destinée c'est aussi l'histoire où vous découvrez à quel point vous aimez le cadeau de la vie et toute la création. L'aventure de votre destinée est l'occasion de découvrir cet amour divin de façon nouvelle chaque jour pendant une vie entière. votre destinée est la meilleure promesse que vous vous soyez jamais faite et vous méritez de recevoir le cadeau de son accomplissement. Suivre la voie du cœur La nature sensible de l'humanité a été diabolisée pendant des siècles et des siècles de programmation patriarcale, religieuse, gouvernementale et sociétale. En tant que mère-marie, j'ai jadis vécu dans un corps humain tout comme vous maintenant avec tous mes sentiments de fragilité et de vulnérabilité liés au fait de vivre dans un monde en proie au conflit et à la tyrannie. Bien que ma destinée m'ait élevé au statut d'une figure de renommée internationale, j'ai été régulièrement mise au défi par la répression généralisée des femmes et ce jusqu'à la fin de ma vie. Partout où j'ai voyagé pour mon ministère, je me suis retrouvée confrontée aux exigences socialement conditionnées imposées aux femmes par lesquelles on nous demande de faire taire nos sentiments et de renoncer à nos droits souverains de créer la réalité. Mon cœur m'a toujours guidée quant à la façon d'agir avec courage, grâce et force pour répondre à ses exigences. J'ai ainsi pu me tenir fermement dans la vérité de ce qu'il était important que je ressente. Indépendamment de toutes les circonstances extérieures, j'ai répondu à chaque tentation de fuir mes sentiments par la résolution intérieure de suivre la voie de mon cœur. Grâce à cet engagement personnel à ne jamais me retourner contre moi et nier mes propres ressentis, je suis devenue un sanctuaire vivant de sécurité émotionnelle pour mon propre cœur. L'intégrité de la sécurité émotionnelle que je me suis offerte a fini par devenir une part importante de mon incarnation du féminin divin, inspirant d'autres, par mon exemple, à se donner ce même pouvoir. Rappelez-vous toujours que le fait d'écouter et de suivre votre cœur aura toujours un effet positif sur l'évolution de l'humanité, bien au-delà de votre entendement. Vous commencez naturellement à entendre la voix de votre cœur une fois que vous établissez une pratique vous permettant de comprendre l'intelligence de vos émotions. Explorer un dialogue avec votre cœur commence souvent par une question destinée à éclaircir la signification d'un ressenti. Certaines émotions se démarqueront par leur intensité et inciteront votre conscience à poser à votre cœur des questions telles que « Cette décision est-elle bonne pour moi ? » Votre cœur est toujours à l'écoute, prêt à entrer en contact avec vous et vous répondre par la vérité. Au début, la voix de votre cœur semblera peut-être vous donner des réponses abrutes ou brèves, de simples oui ou non et de courtes phrases. Ne vous découragez pas. Ces réponses brèves s'atureront votre esprit et votre corps de vérité surprenante qui inspireront votre curiosité à chercher plus loin. En vous exerçant à calmer votre esprit et en posant à votre cœur des questions sincères, vous l'entendrez progressivement s'exprimer davantage, de façon plus régulière, aisée et détaillée. La voix de votre cœur deviendra toujours plus confiante car elle aura l'assurance de savoir que vous cherchez activement à entendre ces réponses. De plus, votre cœur vous révélera des détails plus précis à mesure que vous ferez preuve d'appréciation et de gratitude pour chaque réponse reçue. Votre appréciation crée un sanctuaire propice à l'épanouissement de ce dialogue important avec vous-même. Votre cœur ne souhaite pas aller au-delà de ce que votre surâme apprend encore à travers vous et ne veut pas non plus être négligé en tant que boussole. Vous exercez quotidiennement à écouter la guidance de votre cœur initie votre conscience l'amenant à vivre pleinement absorbé dans le moment présent car vous ne pouvez accéder à votre potentiel le plus élevé que dans le moment présent. C'est de là que vous avancez vers chaque étape suivante de votre évolution. Votre cœur le sait et demeure toujours fidèle à sa mission en la rappelant à votre conscience encore et encore par cette invitation « Suis-moi ». Votre esprit humain est en relation intime avec la voix de votre cœur. Toute chose dans la création tout entière ne demande qu'à accomplir la mission pour laquelle elle a été créée et votre esprit n'est pas différent. Il a été conçu pour être l'espace vide à travers lequel les visions de votre cœur pourront se manifester. L'objectif spirituel de l'esprit humain est de servir d'interface pour des réalités dimensionnelles multiples qui ont pour tâche de donner une forme physique à ce qui n'existait pas auparavant. La co-création physique de vos véritables désirs tels qu'orchestrés par un esprit disposé révèle le pouvoir qu'à votre cœur d'accomplir votre destinée. Lorsque votre conscience s'enquière de la sagesse du cœur une réponse immédiate surgit qui intrigue votre esprit humain et l'invite à s'adoucir et s'ouvrir. À mesure que vous développez l'écoute du cœur par votre pratique quotidienne votre esprit ne se soucie plus de dominer votre conscience avec les exigences de l'ego et devient un allié clair et bien outillé pour agir suivant la guidance de votre cœur. L'esprit peut demeurer l'espace vide qu'il était censé être à l'origine s'il a la certitude que c'est le cœur qui guide votre chemin. On ouvre dans les textes religieux l'histoire des tentations qu'a dû affronter mon fils Jésus dans le désert de ses initiations et au nom de mon fils et du conseil tout entier voici ce que j'ai à vous dire. La plus grande tentation à laquelle vous serez régulièrement confrontés sera de vous détourner de votre soi véritable. En effet, toutes les tentations peuvent se résumer à un détournement de votre cœur et à un abandon de votre lien direct et authentique à votre propre guidance divine. La violence ne surgit que lorsque la voix de votre cœur est nuée pendant suffisamment longtemps pour provoquer une éruption. Dans le cheminement vers l'accomplissement de votre destinée, chaque sentiment compte ressentir vos émotions et écouter leur guidance intuitive est un acte révolutionnaire pour votre incarnation de Christ Sophia et pour la libération de l'humanité. Vous seuls pouvez sauver votre propre cœur et c'est lorsque vous commencez à le sentir que commence votre salut. de l'humanité de l'humanité et c'est pour la libération de l'humanité de l'humanité de l'humanité de l'humanité et de l'humanité